bonjour à toutes et à tous ces deux heures et on se retrouve toujours dans le géant de pierre dans magical sourcing pour la suite de notre aventure où je sais plus trop on en était mais perso on est au top niveau pv donc on peut continuer c'est cool qu'on se prenne pas trop de la tête non plus là si tout se passe bien on va se faire un boss dans cette vidéo parce que forcément je vois un petit moment qu'on n'a pas fait de boss bah là ça va être à la vidéo bosch voilà on va en faire qu'un faut pas déconner non plus encore heureux j'espère ne pas trop galérer car j'en ai un faible souvenir mais dans mes souvenirs elle était un petit peu relou de l'échalote dire l'échalote il paraît que c'est bon pour le sang il dans un moment pareil en même temps je sais pas s'ils se rendent compte de quel moment on est en train de vivre mes chers enfants c'est très pédophile tout ça et mon cher robot pour ceux qui se demandent en fait c'est le titan qui nous parle on est dans le titan là et c'est lui qui communique avec nous il ambiance assez glauque ici pourquoi tant d'étonnement pourquoi devrait-il donc être surpris et les enfants dans mon corps mais en fait c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit en fait je suis très chatouilleux je suis olivier mon dieu on est en train de parler à un géant qui s'appelle olivier faut de tout pour faire un monde comme on dit je suis les derniers survivants de neuf géants de pierre bon je sais qu'il y en a huit autres avant lui on a réveillé le vu enfin il a réveillé le vu à c'est pas nous pas déconner ouais sans voir une seule une seule âme excepté les pirates ce que bon je veux pas dire mais il avait tellement que bon pour dire qu'on les voit pas faut être un peu trop quand même qu'est ce que ça lui fait pour qu'on cherche un peu je bail qu'est ce que ça lui fait pour qu'on cherche le bon moulinard je peux dire mais on le cherche point final c'est tout quoi filles le nous papilles non oh oui comble nous cette lacune on n'est pas une fille parce que sinon il n'aura sûrement qu'une autrement le kit cette enveloppe charnelle je suis pas en plus le fait qu'il dit ça 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 me fera ça me fait de plus en plus penser air de bonnes parce que dans la zone à la fin il ya un peu le même délire et bonjour j'en dis pas plus on passe pas où les bornes airs baron alors mais bon voilà quoi juste pour dire que le délire de l'enveloppe charnel vraiment je sais pas je trouve que ce rpg il a été quand même un peu il a repris pas mal des leaders de bonnes quoi attendez j'ai l'impression qu'il aime tazia qui est un peu mal cadré voilà ce devrait être mieux normalement j'ai l'impression qu'il y avait un petit un petit un petit trait noir sur la gauche qui était un peu trop visible n'empêche elle vient de dire qu'elle allait livrer maudit personne ne lui fera non il me le connaît pas du tout il a juste mis trois petits points quand on lui a demandé s'il connaissait en même temps c'est lui qui est réellement donc ça veut lui qui sèche tout je suis un peu fatigué alors où se trouve le bon millénaire putain j'aime bien ce qu'il revient au point central de l'histoire ça aussi c'est un secret moi j'ai bien une petite idée les autres on s'en branle on est juste là pour nous papy ok est-ce que ça veut dire qu'on doit sortir dehors il n'est pas question la magie résonne dans cette salle l'ennemi vous trouvera si vous l'utilisez toutefois c'est grave qui craint ces imbéciles empôtés qu'en pensez vous les enfants oui c'est très vicelard quand même bon c'est un peu comme ça que je vois la scène personne alors allez vous montrer votre courage en affrontant le mal de plein fouet au bon vous dès qu'on va dans ce genre de recours à se faire un boss forcément donc ben on est parti que voulez-vous de plus et où le mal apparemment et personne est ce que ça veut dire que j'ai utilisé la magie à la part de la salle parce qu'il a parlé de magie le vieux donc je suppose qu'il faut utiliser la magie qu'on va tester avec de la magie de terre voir si ça fait quelque chose je suis pas sûr d'avoir le cours 1 qu'est ce que c'est que tout ce grab et devine connard c'est de la magie ouais j'avais raison il fallait faire ça je crois qu'on dit mon vieil est mis par le robot en fait et après il dit le bandit armé il dit que c'est un connard quoi il est ici il veut empêcher les enfants de trouver mon gros bonbon oh oui le bonbon les enfants aiment bien les gros bonbons c'est très pervers putain merde c'est quoi ce géant vicieux là quoi géant bédophile bon en tous les cas yvan blanquet est ici pour nous arrêter donc vous vous doutez qu'on va devoir aller lui pétail la gueule si je peux me permettre l'expression on va lui montrer de quoi on se chauffe nous il n'y a pas de blanquette hein dites moi je trouve le bon sinon ok on ne sait pas nous même donc bon dans tous les cas on va te faire la tête tu vas voir sur la tête pourquoi la tête personne n'a le droit de parler à yvan blanquet sur ce ton je suis yvan blanquet rien que ça alors dans tous les cas il va nous péter la gueule donc c'est parti pour le combat alors du coup mis à part le fait qu'il a quatre bras et qu'il est très chiant le combat est ce que j'aime bien le combat commence bien oui oui il fait mal il fait mal qu'est ce qu'il fallait qu'il fait qu'il fait mal déjà ça c'est une chose qu'on voit heureusement que le robot c'est un tank mais bon ce qui est bien c'est que mes persos sont un peu boosté là on va en profiter alors je vais augmenter la force des gens ma défense déjà je suis pas exactement ce que ça augmente leur végétalement en tout cas ça 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 nous augmente notre bœuf donc on va en profiter voilà mûr ça nous fait une défense en plus ensuite un mini maternelle bon allez on le fait sur nous tant qu'à faire je sais pas ce que ça fait mais on va bien voir voilà alors soin oh je crois que ça veut dire qu'on va être soigné à chaque tour c'est cool il fait quand même assez mal malgré tout ah ouais chaque tour à chaque fois que c'est le tour d'un perso en plus de récupérer des mp on récupère de la magie mais ça c'est cool en plus de récupérer de la magie j'ai mis c'est con j'ai fait un pléonasme là en plus de récupérer de la magie on récupère des pv voilà laser constat voilà on voulait montrer de quel bon chauffe laser c'est au revoir un grand crash d'eau voilà 1400 dans ta gueule oui ça fait mal ça oui j'ai mal oui il fait très mal lui j'aime pas du tout dommage qu'elle n'est pas d'une technique de soins parce que j'aurai bien aimé du coup avec avec elle en fait je pense que je vais plus mater d'un soin niveau chose parce que mille noria fera pas tant que ça ne dégage qu'elle est pas boosté donc ouais je vais peut-être au quoique sur le niveau des gaz démerde bien en fait oublier ce que j'ai dû aller très bien alors on va faire pierre et tineuse à faire ce que super dans ce crois c'est une technique de boeuf voilà les faits lui mal fait lui mal fait lui mal parce qu'il va faire hyper mal comme il est en mode booster le robot c'est un peu notre gros temps que voilà 2000 dans ta gueule tu l'as senti passer cela alors embrasement c'est là la ministre que je vais faire avec lui parce que ceci attend que mille noria c'est que je vais quand même soigner mon héros dans d'ailleurs parce que là il est un peu en allant point si je puis dire voilà ce que j'ai vraiment pas crevé dès le début ça me ferait un peu chier pour tout vous dire donc bon je vais quand même la jouer un peu ah putain j'arrive pas à me protéger je vais quand même la jouer un peu protecteur 1 parce que j'ai pas envie de croire éconnement sera putain les gens manquent d'un pl un temps c'est un peu normal le truc pour les 100% on va faire un verre jaune et des ouf voilà récupère des pn et là on va commencer à attaquer le boss en espérant qu'il attaque pas d'hazor au projet tour 6 et que quelqu'un d'autre au projet tour je soignerai mais si c'est à cas d'hazor bas je rendrai vie quoi je serai pas cool je vais essayer de faire en sorte que d'hazor survient un tour de plus c'est mon principe sinon ce sera pas grave je vous rendrai vie ça me ferait un peu chier ah non putain des boeufs pas fait chier bon bah pour le coup je vais me rendre des soins du coup j'ai pas envie de me rendre des soins mais bon vu que j'ai perdu mon mon boost de magie elle est autant profiter des soins on va essayer de la jouer tactique sur ce coup là ça compte crever surtout en plus il a l'air de voir taper d'hazor mais qu'est ce qu'ils ont à tous vouloir me taper le monde horrible personne de même allez on bouffe un peu on bouffe c'est plutôt lui il a bouffé quand il va sentir le 0 absolu passé on l'a j'en avais de mauvais souvenirs ce boss mais il risque de pas faire l'enfant comment je suis en train de lui faire bouffer ma magie dans la gueule j'ai bien fait de me soigner pour le coup allez c'est la limite dans ta gueule 2000 annonce pas de mise à mille va c'est sympa mille alors lui embrasement c'est du bœuf doit faire super fondu tu aimes la raclette même que l'a fondu je me suis raté 800 on sent la différence quand même entre lui et les autres alors du coup elle racine folle voilà toujours bien ça les petits dégâts en plus pour le boss j'ai envie de dire ok vu les dégâts qu'a fait je crois qu'au prochain tour j'utiliserai que pour soigner ou quoi parce que là ça devient un peu just pour d'hazor pas que j'ai pas envie d'utiliser ses soins que pour me soigner mais bon viser ses soins que pour me soigner putain mais ça veut rien dire ce que j'ai pu te regarder il attaque que d'hazor pour ça que je dois gérer les soins sur d'hazor sinon j'y passe façon comme je l'ai dit d'hazor là je vais la jouer défense plus qu'autre chose pour le coup fait que plutôt que de rendre des villes à l'heure je vais y rendre des pm ce sera mieux ça je pourrais faire les grosses attaques si jamais on repasse de nuit à jour et puis ce sera cool et vu les dégâts que fait boucac et ben voilà quoi ça je pourrais l'utiliser pour quelque chose autre qu'à attaquer je suis raté sur l'évolution dommage je ferai les gars en moins mais c'est pas grave avec le robot qu'est ce qu'ils peuvent faire cela avec me qui va faire ça avec me tu vois là le boulet sera prochain tour si du moins il y ait un prochain tour parce que là je suis tellement en train de lui faire bouffer sa race que bon donc j'entoure pas sûr qu'il arrive quoi qu'ils résistent bien quand même il doit voir de bons pv ce temps qu'il n'a pas car là j'ai le choix soit je rends des pm avec du rennes soit d'hazor ce que du renne mine de rien à aller du rennes vu les dégâts qui fait j'ai bien envie d'en profiter quoi sans oh j'aime pas ça qu'est ce qu'il va faire oh là là mais il fait un kamehameha ok il a juste one shoot et c'est pas grave c'est pas comme si c'était la mort elle est morte mais bon on connaît le délire oh merde par contre j'aime pas du tout qu'il ya un boost de feu là c'est pas bon du tout ça parce que je sacrifie son tour pour façon ça lui fera pas beaucoup de dégâts vu que ça a maintenant merde je ne peux pas bouger les planètes lui je suis dans la merde on va faire avec voilà on va essayer de faire comme on peut ça va être show time la vue qui s'est pris un boost c'est pas bon du tout ça quand même fait de bons dégâts du coup elle est ce qu'elle peut bouger les planètes michael vu qu'elle devra pas faire trop de dégâts alors du coup on va bouger les planètes voilà mon seul but là c'est de faire sortir le truc du feu de de son collimateur si je veux dire michael mais tant qu'à faire on va mettre le truc d'eau dedans c'est la fête voilà ça me paraît bien je peux pas en bouger une autre non pas grave ok voilà c'est parfait là j'ai bien joué en même temps ça devient un stade du jeu on a pas mal de pm donc ça peut être sympa pour gérer les les phases de soins tout ça vous comprenez le délire alors enfin les phases sur les phases de bougeage de planète parce que des bonnes et qu'on n'a pas beaucoup de thèmes c'est un peu galère est-ce que j'ai eu que réveil non 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 voilà que réveil c'est ma seule donc j'ai intérêt à bien l'utiliser je vous avais que j'ai un peu peur qu'ils me l'art juste après même fait qu'à mon peu ainsi il a reçu c'est pas grave vu les réalisés c'est pas une grande perte je sais c'est triste de dire ça mais c'est la vérité alors sa voix absolue en plus vient de la bouse tout va faire bien mal moi je me suis raté dommage allez souffre on ressent la douleur ouais en fait murs ça le fait que quand on arrive à se protéger là j'ai peur sur qui à faire ça ah ça fait mal ou quoi que non ça passe tranquille du coup là il va vraiment ressentir la douleur non pas avec la danse voilà avec la pierre et il nous a là là il va aller va soit se faire one shoot soit être en état de en état de bientôt mort en état de bientôt mort ça se dit même pas quoi mais c'est un warrior le mec mais il n'est pas censé autant résister comme aimer c'est là les bossy commence vraiment à devenir galère quoi devenir long surtout il commence à pas me faire chier pour tout vous dire en fait faut qu'on voit genre d'un ta gueule là on est tranquille niveau pv sauf pour nous gâquer mais bon je pense pas qu'il est l'attaqué de si tôt à moins qu'il passe une attaque générale il m'énerve de résister au temps pour tout vous dire en fait je pourrais en tasseur ouais non tranquille la niveau pm c'est bon quelqu'un fait toi je veux juste faire un aller mur végétal non ça prendra trop de peine pour rien racine folle ça va pas faire beaucoup de dégâts mais c'est toujours ça j'ai envie de dire allez 200 pv mais ta gueule c'est vrai faire 200 je pense si tu fais bêtises 200 ou 300 tout au plus et dont le lag en plus c'est beau voilà 224 à par contre c'est pas bon qu'il fasse une contre-attaque et quelle idée à la con d'attaquer ou s'il me l'aurait tué j'avoue que j'aurais mal au cul enfin bon là le boss va choisir passer soit soit commencer à avoir mal aux fesses allez serre les dents parce que j'arrive à serrer les fesses au passage parce que je vais être aimé violemment voilà nickel putain je suis un peu dès que soit mort un tour avant l'autre enfin bon c'est pas grave ce qu'on peut générer en argent lui quinze mille biaras ou il nous donne mani du pain c'est parce que c'est mis à donner la valeur générale en plus c'est bien boukake qui prend un petit retard on sent qu'il est dès quand même là et qu'il se rend compte qu'on n'est pas des merdes tu savais dit que vous avez raison en effet vous aviez raison putain mais j'ai réglé comme il écoute alors nous allons nous apparaît du bonbon un court instant ouais un peu ça doit le mec oui leur but c'est de détruire le bonbon ils veulent qu'on n'y ait pas accès j'avoue qu'on n'aura jamais le temps de fuir mais bon heureusement le titan est là pour nous on apprend qu'en fait le bonbon est du côté d'échalotes je m'espionne olivier en même temps comment il pourrait ne pas t'espionner vu que t'es dans son big cher enfin courage vous devez vaincre voilà en gros ça devient un peu glauque le délire stop vous voyez l'armure de psychopathe ses kraken qu'il a dessiné puis les nains qui confectionné génial c'est impossible de les ratiner de galarmerie parle en fait toutes les pierres anciennes et tous les seuls riches pour rester dans l'état pédophile non tu ne peux pas tu ne survivra pas mais le titan va se sacrifier pour nous mon dieu face triste là c'est la fan de patapont qu'il est en train de pleurer devant son ordi non il va mourir olivier non olivier le frère à solar non oui le frère solar s'appelle olivier n'est ce pas un petit temps qui s'appelle olivier quoi ils ont poussé le vis jusqu'au bout bon nous ils vont les prennent la force vu que c'est un titan de terre dans on va utiliser de la magie de la terre pour les brûler de la force merci fax et l'attention cinématique où le titan se sacrifier pour nous aider à la la fan de patapont doit être en train de s'y aller c'est quoi on fait de la gueule le titan à n'empêche que c'est la seule cinématique du jeu où on voit si je dis pas de bêtises dans la 3d un perso vivant je parle pas du titan parce que le titan c'est plutôt de la pierre qu'il est pas vraiment vivant mais je parle de de l'autre ennemi combien de péter la gueule j'ai oublié yvan blanquette voilà il voit est vivant non pas vivant le titan il fait un camembert de la bouche que c'est un ouf moi elle s'il est en train de gerber son 4 ans lui il senti passer à la fayette rénarie les heures où la belle rouge on l'a senti passer le feu artificiel que c'est magnifique une cinématique dans le lag comme c'est triste et c'est alors qu'on n'entendit plus jamais parler de olivier le titan le 9e et dernier titan de sa nation plus s'ils mettent une musique en fond qu'ils veulent pas du tout avec la scène quoi pourquoi ils ont foutu ça ta mère censé être triste mais tu sors sacrifié tout nous on a dit musique de fond un en plus une musique qui me rappelait aussi arts band dans le style bon on voit qu'apparemment olivier avait des relations avec le nain avec l'échalote il a du bien échaloter mon âme va vivre oui elle va vivre et je vais où la confier à ses enfants oui parce que bien sûr quand il parle de son âme il parle du bonbon vous vous en doutez du coup on repos on a leur possibilité de bouger donc on va de chercher le bonbon parlons à l'échalote et voilà en fait le bonbon c'était le coeur du le coeur du géant voilà il s'agit de l'âme d'olivier prenez le voilà maintenant on va porter olivier partout avec vous j'ai c'était un peu glauque parce qu'on a porté une espèce de chatte dans le trou dans le bonbon de la de l'herbe plus haut pas de la terre alors on va porter un géant dans le moment de la terre au moment de la terre où on est heureux la lumière bénite le monde est insensé mais tout est tellement insensé il faut s'accrocher vous n'avez plus rien à faire ici vous quittiez cet endroit sur le champ ok il nous aime pas alors pourtant ils nous kiffer olivier lui c'est un bon transcendé le rationnel ne prêtez pas attention aux simples mots ils sont vides de sens la réalité est dans votre coeur face tout la vérité de bon c'est du pareil eux-mêmes écoutez le chuchotement les pierres oui le gros chuchotement donc bon là voilà on a fini le cet endroit là attendez et il ne donne pas d'infos sur une prochaine destination parce que là honnêtement enfin je veux dire on a récupéré les bonbons millénaires de toutes les planètes mais il nous manque que celui de 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 comment s'appelle déjà il manque que je suis de la planète du vent mais le truc normalement me semblait qu'on avait un contact avec les taupes et que c'est eux qui nous disaient un truc enfin je vais souvenir qu'on y revenait avec toute l'équipe en fait là on n'est pas revenu donc j'ai juste à les voir par précaution le roi voir s'il dit pas un truc d'hazard mais non resté ici donc vous vous reposez ok non il dit que d'aller intéressants les ans sont mes villes ouais je suis foule apparemment moi non faites oublier ce que je dis je suis pas foule donc du coup on va aller à l'auberge du coin qui se trouve en haut à gauche si je dis pas de bêtises voilà en plus il ya la map en haut putain je suis con du coup les objets c'est ici alors acheter un pauvre on va refaire un peu le stock voilà je vais en prendre aller une trentaine attendent a plus de problème de fric 1 et c'est bon ensuite on va faire un petit repos parce que mon c'est pas que là on est un peu en mal en point bon voilà ça nous gira ça lui ok vas-y une petite nuit de sommeil j'ai le fera les biens réveille nous au soir tu as fait on voit un peu la planète de nuit ce sera joli joli à voir tout 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 voilà sur le douche en du hibou nous voilà ressorti pour de nouvelles aventures du coup on peut aller directement sur la planète du vent la suivante fait ce qu'il ya c'est qu'il ya rien qui me dit qu'il faut y aller normalement il ya un truc il ya tout le temps quelque chose qui me dit au foot est juste plein donc bon là je vais y aller parce que je sais qu'ils me manquent que des bonbons dessus quoi enfin que le bon mot qui est sur cette planète mais bon voilà quoi ça me fait un peu flipper le fait que j'ai aucune information sinon donc on va y aller que vous voulez vous je dis de plus attendez je parlais d'information est justement la voile on a reçu un message du commissariat depuis fond vous souvenez monsieur ratatouille madame ratatouille plutôt cette folle qui m'a jeté en prison ayons elle me dit que roi suspiciero elle nous attend un palais de benari kacha putain rikashi je galère avec les noms des lieux dans les jeux à chaque fois c'est un pièce j'en suis sûr j'ai vu que moi aussi je dirais que ça pue le piège mais en tous les cas on n'a pas trop le choix vu que c'est il manque que le bonbon de cette planète donc on va y aller qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus calon sur plus font la planète du vent et je vous avais en fait là je sais plus du tout ce qui va se passer parce que je me souviens en fait de la fin du jeu ce qui se passe exactement la fin du jeu mais là sur plus fond c'est vraiment une planète où je me souviens de rien au retour je sais absolument pas ce qui va nous arriver on va voir sera la surprise qui sait si ce sera bon ou mauvais un perso je dis que ça pue le mauvais à quoi que j'ai un bref souvenir maintenant alors plaine du vent du coup allons sur le directement à notre lieu de rendez vous ça y est au château si bien ils savent où nous accueilliront moins ne prennent pas pour de la merde directement elle est là ok alors a pu nous te déporter connaissent mais non faut tout faire à pied espèce de grand niac allez allons à pied jusqu'au château oui à ce que je l'avais déjà pris ce pizza là ok la wager bon bah allons château j'avais pas du tout souviens ce passage au château on sent la musique un peu château voilà j'ai beaucoup attendu de vous voir non j'ai beaucoup entendu parler de vous qu'est ce que je raconte vous avez donné des filles à retard dans les policiers sidéraux ah 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 quelle bonne blague j'ai foutu à notre gueule connard ne vous en faites pas je ne vous en veux pas comme c'est gentil c'est plutôt drôle de les voir souffrir comme des idios je vais finir que j'en suis accepté vous de m'écouter genre j'ai le choix en gros vous êtes juste devenu balèze grâce à un espèce de mec masqué qui a un nom de choucroute quoi en gros il en a marre parce qu'il a plus le pouvoir sur ses propres sur ses propres soumis quoi si j'ai envie de dire vas-y raconte nous ta rencontre ça va être marrant il était une fois il y a très longtemps je suis devenu ami avec maître sucroute il y a environ 10 ans mais non c'était il y a très longtemps connard si je me souviens bien c'était un magicien doué et charmant qui s'intéressait à la politique madelaine était son professeur sur covo maga il n'avait aucun mal à convaincre les gens et ses partisans se complétèrent bientôt par dizaines mais pour réussir en politique il en faut plus que ça il avait des ennemis ils étaient jaloux de lui de son succès ils tentèrent de le faire expulser du palais l'opinion publique s'est vite retournée contre lui comme cela arrive souvent et il a traversé une période difficile je crois qu'il a beaucoup chauffeur je ne connais pas les détails mais je sais que sa vie était devenue d'un enfer mais malgré tout il se dévouait pour servir son pays il a rendu de grands services à la nation et a fini par retrouver sa place au palais mais un jour je l'ai regardé et j'ai compris que la lumière a disparu de ses yeux il était noir très noir comme un moquet d'eau et comme un aigre oui enfin bref on va regarder son objectif à ce coup-ci je vais vous éviter ce magnifique doublage de haute qualité n'est ce pas bon gros il veut détruire le monde on va essayer de bâcler un peu la scène là ok il veut juste contrôler le monde quoi et le bon moment il énerre le plus important le meilleur ok ok du coup on doit aller au village menthe miel ok à ta gueule merci au revoir alors pour aller à menthe miel on va se téléporter ça ira beaucoup plus vite qu'est-ce que je voulais dire ah oui pufons voilà je trouvais plus la planète et on va aller à menthe miel menthe miel qui est tout en bas de pufons avec ses bas quartiers souvenez-vous alors et si je dis pas de bêtises faut poussez vous poussez vous faut aller parler au bâton oui un du vent est scellé de la pierre place fin de l'attendre il faut écouter l'appel des âmes désolé mais c'est tout ce que je peux vous dire tu m'aides pas beaucoup coco du coup on va aller voir brioche papa papa c'est toujours un connard mais faites pas attention à lui je dirais plutôt qu'il s'inquiétait pour brioche mais bon du coup pourquoi il m'a demandé de venir ici je veux pas dire mais ça va venir voilà faudra d'elle la pierre parce que la pierre je vous rappelle qu'elle peut nous aider à voir le futur enfin le futur c'est fort parlé ok à m'a montré un lieu avec une graine du coup ce qu'on va faire qu'on va essayer de trouver cette graine et là je dois vous avouer que je joue de pas de mémoire mais vraiment en redécouvrant le jeu parce que ce passage du jeu je l'ai totalement oublié donc la graine ça m'a semblé être un coin un peu penché sur l'est de pencher sur l'est de pufons on va aller voir ici ça m'a semblé être dans le coin au nickel du premier coup on dirait un poids il est comme une mystérieuse forme de vie à l'intérieur si on utilise la magie de la terre non 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 la magie de l'herbe voulait faire c'est toi magie de terre je m'en branle à la magie de l'herbe voir ça fait quelque chose avec ma chance ça devrait réussir à passer normalement je dis non non je suis pas sûr voilà voilà nickel j'ai donc ça qu'il fallait faire la naissance d'une plante c'est magnifique à l'achat où on va se la jouer de jacky le haricot magique tout le monde allez on monte maintenant oui parce qu'il y en gros qu'on regarde en haut en haut de temps je vous montre ça avec ma souris qui ressort chocuse or qu'on regarde tout en bas de rader ici il ya maintenant on a atteint la petite île qui était inaccessible avant donc c'est cool tu ressors hide voilà vous le verrez plus tant qu'à faire on va aller voir pizza il s'en va s'est déporté ici qu'on veut allez allez je m'en fous de ta vie oui et voilà le tour est joué fastoche alors du coup je ne sais point où aller on va se promener un petit peu dans les qu'est-ce que ça il ya des idées à des pigeons tout mignon thomas mignon ils sont qu'ils ont mis à raté une vidéo parce que là il sera en france un petit oiseau de mignon alors ici les ruines couscous le temps s'empile comme des couches de neige je suis ok il est venu pour des vergelets alors qu'est-ce qu'il ya dedans oui c'est ce pays si c'est aussi à regarder on se rend une espèce de d'endroits temporel c'est chelou ah et on voit des nouveaux ennemis ça c'est cool c'est un truc que je kiffe dans ce jeu aussi c'est qu'il ya tout le temps de nouveaux ennemis partout aïe ça fait mal au coup de sang c'est bon je suis habitué maintenant coup de 200 alors on va passer la cinématique par contre racine folle dans ta gueule et là je je j'ai très peur parce que je me dis qu'on reste en pied sur r j'ai qu'à appuyer sur mon clic droit et ça reboute le jeu quoi tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant de perdu j'aurais pas mal aux couilles pour tous vous avouer c'est pour ça que j'ai un peu le doigt droit qui commence à flancher on l'a par contre les rizek elles me font la guet comme c'est mignon des petites aires de musique alors du coup je suis pas beaucoup de dégâts putain sur qui vais faire les meilleurs aller sur lui tiens je sens qu'ils me regardaient de travers lui j'aime pas la hop 0 absolu sur le lot je sens qu'elle va nous buter je suis tout en haut à droite voilà c'est bien ce que je pensais il ya l'autre qui a plus tardé à le rejoindre là c'est bien le petit combat où je les fais un à un je commence un peu à reprendre le rythme du jeu aller on va se faire suivre avant parce que je sens pas trop mais parce qu'il est d'état d'herbe donc bon je suppose que le voilà les as-feu ça va lui faire mal on passe la scène et puis je remercierai jamais assez le mec grâce à qui m'a dit l'option là quand on appuie sur r on pouvait passer les scènes à merci mais que je suis désolé j'ai oublié ton pseudo mais sérieux encore merci bien tu m'as bien aidé pour ce coup là on va passer la scène et voilà ah non pas encore maintenant et voilà il est battu en plus c'est le fait des petits level up pour le bonheur nickel par contre j'espère que c'est ici il faut venir parce que je suis dans un donjon c'est cool mais bon je suis pas sûr que ce soit là enfin bon on va bien voir ah oui je suis ce bon cela mademoiselle madeleine vous allez vite comprendre pourquoi on voit madeleine on devrait demander ce qu'elle fait ici n'est ce pas oui j'avoue que ce donjon est vachement space sans avoir dépendu le dégommé je vais prendre le chemin de droite parce que je sens qu'il y a un truc annexe soit sur la map du haut on voit que sur le chemin de droite il y avait une petite rondelle qui se une petite plateforme qui se fermait en haut elle est pas très loin donc voilà tire à l'archéo c'est bon alors du coup racine folle ça va beaucoup de dégâts mais c'est toujours ça oxus a passé pourquoi je me fais chier à faire ça alors j'aurais pu faire refaire quoi j'aime pas ces techniques dommage qu'on puisse pas passer les attaques ennemies aussi ça aurait été bien c'est marrant que l'autre il se tue là en faisant ce matin allez putain ils me font laguer avec leur technique à la cour de musique voilà putain il est vachement résistant le jeu le jonpil voilà putain il leur a fait son warrior ce bâtard voilà c'est pas il y avait de lui passer lui une fois que je fasse gaffe voilà parfait ce combat vite fait bien faire avec un bonus de level up à la fin enfin bonus de l'europe tout court à la fin allez hop voilà c'est bien ce que je pensais là il ya un coffre je sens qu'il ya mon nez qui me chiffonnent là j'ai plus tardé à éternuer si je me retiens pas c'est tendu à les deux minutes à tenir jusqu'à ce que j'éternue oui parce que là en fait je vais arrêter dans deux minutes on va le dire je sais pas pourquoi les magical sourcing je fais tout le temps que 40 minutes de vidéos allez magical sourcing c'est vraiment mes vidéos des ans putain mais sort de la connard c'est vraiment mes vidéos détendent quoi je prends ça pour me détendre à côté du beau fou j'ai principal à chaque fois principal qui vient de se finir d'ailleurs moi je vous parle le coeur billet je suis en train du plan de la fin alors je crois attendait juste envie de vérifier un truc hop ben voilà la fin de curb et en ligne comme un moment où je vous parle voilà la fin de coeur billet visible en ligne donc c'est cool vous pouvez d'ores et déjà aller la voir si si vous le voulez évidemment alors pour ma part je vais continuer d'avancer on va aller en haut parce que je sens qu'il ya rien ainsi un passage bon bah on va aller en haut à droit en fait en bas je sens que c'était la sortie de vous allez voir bouillabaisse qui êtes vous c'est une bonne question vous ne ressemblez pas à des mirages à cela qu'on va un peu comprendre d'ailleurs des mirages je ne suis qu'avec un soldat fatigué un fantôme du passé oulala en fait je pense que vous avez compris de lire ainsi parole de nuages de mirage c'est un peu le fait que ce donjon ben voilà quoi ici les choses qu'on voit sont pas forcément réelle c'est un peu à donjon temporel si je puis dire enfin bon je rentre pas de les détails à essayer de comprendre par vous même même si je crois que j'ai assez dit oui je suis bien enfin je sauvegarde non c'est pas de la sauvegarde c'est qu'est-ce que je raconte à l'étoirant de nos pv ça fait du bien par où ça passe alors ensuite on va utiliser une magie de vent voilà faire apparaître des bonbons sucré sucré étoile pardon ouais un sucre étoile je suis heureux c'est le plus beau jour de toute ma vie j'ai toujours rêvé d'en avoir n'est ce pas un ennemi bon ça fera la nuit avant la fin de la vidéo on a 40 minutes je vais battre l'ennemi je récupère le sucre étoile je vais me soigner à fond et puis ce sera bon on s'arrêtera là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les enfants attendez j'ai pas rêvé il est en train mais pourquoi il se guérit enfin il guérisse c'est allié là si je n'ai pas encore attaqué je veux dire c'est con on n'a pas encore eu le temps d'attaquer il se guérit déjà un peu con ces ennemis là on leur en veut pas allez hop on va faire vraiment des attaques de bourrin devrait pas tenir longtemps les monstros là ça pourrait même être un poste un spot sympa d'xps quoi qu'ils sont bien résistants quand même pour des monstres à la con ils sont vachement résistants à la main je vois qu'ils sont plus balèze que ce que je pensais enfin bon s'ils font que se soigner ça passe nickel et le vanguerrisseur qui sert à rien vu que je vais l'autre juste après quoi que ça dépend de qui attaque j'aurai si c'est beau caquet je pense pas qu'il va réussir à la bonne suite à tant mieux par contre que je passe en nuit là par contre que je crois que je vais avoir un boss bientôt je suis pas sûr là bas fait j'essaye de vous dire ça via mes souvenirs mais je sais plus le boss bientôt là en fait tant mieux que ça me passe à nuit comme ça avec un peu de chance j'aurai le jour avant le boss mince j'ai oublié de prendre le sucre étoile on aurait peut-être non papa combat entre le dos j'ai une mort à pas combat je comprends la nickel pas de combat oui et bien voilà écouté que dire de plus sur ce on va s'arrêter ici pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis salut à tous à la prochaine pour la suite de magical sarsing en plus on avance bien donc bon là vous notez qu'on se rapproche de la fin à grands pas il nous reste quand même une petite un bon petit chemin à faire en fait pas c'est pas non plus comme si on frôlait la fin c'est encore un peu un petit moment de deux joueurs l'accuré en ce temps soit que voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis salut à tous à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao bye et peut-être même pour mon prochain beaucoup je l'aurai peut-être commencé quand vous aurez cette vidéo je sais pas je pense pas sincèrement sachant que j'ai pas encore reçu le petit câble qui me manque pour filmer le jeu bon voilà allez salut tout le monde